Non, non, j'ai pas marqué ça sur mon CV d'ailleurs, je peux loucher d'un oeil et faire ça avec l'autre, ouais. On a un bon orthoptiste et c'est vrai que... Non, non, c'est beaucoup de travail. Alors, il avait posé une question qui était pas mal. Tout à fait. Tu veux que je te pitche l'épisode ? Alors, écoute, ça va se passer à la télévision parce que Alice en a marre du canard et donc va à la télévision. Une femme présente le journal télévisé et elle a décidé d'être, elle aussi, en avant sur son temps et de proposer des sujets à cette journaliste. Mais bon, on va lui proposer un job un petit peu moins couillu. Et puis, elle va être engagée par un monsieur que Marlène connaît. Et la journaliste qui présente le 20h, eh bien, le commissaire va faire sa connaissance. Donc, tout ça a été emmêlé comme toujours. Et puis, les hommes et les femmes, un épisode sur les rapports hommes-femmes. Les crimes sont devenus des prétextes à faire de la comédie. On est de la comédie policière, il n'y en a pas beaucoup. On garde la colonne vertébrale d'Agatha Christie comme ça. Et puis, c'est vrai que maintenant, les personnages et surtout dans quel bain on va les plonger. C'est ça qui va faire marrer ou qui va surprendre. Enfin, on a envie de savoir ce qui va leur arriver, quoi. Mais c'est surtout votre duo. Parce que Samuel, alors, il a un peu de comédie, mais il trouve moins en moins parce que son personnage, il n'évolue pas vraiment. Mais les deux vôtres, oui. Là, c'est vraiment les deux clowns de la série, quoi. Je t'aime bien. T'es assez crash comme ça. Il a toujours tout compris, d'ailleurs. Mais il aime maintenant parce qu'il y a quelques années, il n'aimait pas trop. Et maintenant, il a ri. Déjà, il y a quelques années, il était un peu obligé de nous voir. Oui, mais du coup, tu vois, il aime et en même temps, il n'ose pas le dire. Que la comédie, c'est sympa. Comme tu le disais tout à l'heure, tu parlais surtout du personnage de Laurence qui n'évolue pas. Mais nous, on n'évolue pas tant, en fait. Il est vrai que nos personnages ont évolué parce qu'on n'avait pas cette place-là au début dans la série. Je pense que le personnage du commissaire Laurence était le personnage qui était le plus esquissé à côté des nôtres. Mais de toute façon, nos personnages et nous, comédiennes, on est chargé des 27 films qu'on a faits. Donc, même si on interprète des personnages comme Tintin, forcément, nos personnages ont un peu évolué. Nos personnages ont évolué malgré le... On s'enrichit, mais elle n'évolue pas forcément. Je parle pas de cette personnelle. Oui, voilà, on s'enrichit. On s'enrichit. Marlène, elle s'enrichit. Non, non, France Télé. Non, non, on s'enrichit de ce qui nous arrive. Mais voilà, on va la voir se venger. Mais en même temps, elle était déjà comme ça avant. Simplement, on n'avait pas le temps de voir ça d'elle. Là, on va voir ça. Elle est... Bon, elle est toujours... Elle est toujours comme ça. Elle a beaucoup de psychologie, en fait, je crois. Non. C'est comme... Tu disais Tintin, mais c'est ça. C'est Tintin, mes loups, mille aventures. Et puis, en fait, ils sont toujours les mêmes. Nous, c'est un peu de la BD aussi. C'est pas vraiment de la psychologie. Alors là, pour le coup, les relations hommes-femmes sont très marquées dans cet épisode. Il y a un fil conducteur, il dit plein de choses. Même le commissaire va se confier à Alice par rapport à ses problèmes de couple. Enfin, c'est rare. Moi, je trouve que cet épisode est le mieux écrit sur ce sujet. En tous les cas, je trouve que... Et c'est la force de cet épisode que je trouve qu'il est... Pour le coup, au-delà de la BD, j'ai l'impression que c'est un vrai dessin animé. Notamment avec le fait que tous les personnages, ça devient très choral, en fait. Mais à côté de ça, je trouve que c'est celui qui traite le mieux de cette histoire de parité, de... Oui, de... Des différences, cette lutte hommes-femmes comme jamais. Et je trouve ça hyper intéressant qu'il y ait ce propos très profond et cette comédie hyper présente. Je trouve que c'est un savant mélange et un juste équilibre. S'il y a des gens avec qui ça paraît une moquerie... Peut-être parce que toi, t'as l'impression que tout a avancé et que t'es de notre côté, mais... Non, mais il y a des gens pour qui... Enfin, tu vois, ils sont contents d'avoir ce genre de petite moquerie ou d'histoire où ils se disent Ah, ça fait du bien d'avoir des propos un peu misogynes, parce qu'on peut plus se permettre de rien, en fait. On peut plus rire de... En fait, c'est ça. C'est de quoi on peut rire aujourd'hui. Qu'est-ce qui est une blague ? Qu'est-ce qui n'est plus une blague, en fait. C'est plutôt ça. C'est le... Non, parce qu'on arrive, en fait, comme je te dis tout à l'heure, où l'humour est le plus en plus présent, on arrive et c'est presque comme OSS 117, toi. Ouais ! Bah ouais. Ouais, ouais. La parodie, c'est... On était loin au départ. Mais maintenant, voilà, on se rapproche de plus en plus. Et... Non mais oui... Non mais ouais, t'as raison, en fait, t'as raison. En fait, t'as raison. Après, c'est... Tu vois... C'est vrai que c'était un peu pourri. Heureusement que t'es arrivé. Non mais c'est vrai que le genre, c'est affiné. Tu vois, on était un duo, on est devenu un trio. Là, c'est devenu complètement chorale. T'as vu les personnages qu'il y a. Tu vois, Carmo, il est complètement anachronique. Il y a pas eu de femmes flics avant les années 70. Donc, son personnage devrait même pas exister. Donc oui, on est dans du... C'est sûr qu'on est dans un genre complètement comique. Je veux dire, si des gens avaient un doute, là, voilà, avec cet épisode de Vendredi, le doute s'efface. Il y a une autre question, on va le faire en théâtre ? Non ? Non, je sais qu'il y a une pièce de théâtre d'Agatha, en ce moment, à la rentrée, la souricière, mais... Une comédie musicale qu'on a fait. Ah oui, ça c'est fait. Ça c'est fait, on vient de la tourner. Et alors ? Bah, c'était dingue. Bah, une douzaine de chansons écrites et composées exprès pour le film. C'est la La Lande, mais à Tourcoing. Voilà, c'est la La Lande à Tourcoing. C'est la La Lande dans le Nord. Bah, c'est une enquête qu'on a faite, qui s'appelle Un cadavre au petit déjeuner, et qui sera diffusée l'année prochaine, mais qui est projetée au festival demain. Hier. Bonjour Commissaire, quelle belle journée, et quelle bonne odeur de café. Voilà, ça c'est parfait. Parfait. Ah, ça c'est parfait. Ah, ça c'est parfait.